Bonjour, c'est Eva. Je voulais vous montrer aujourd'hui les étirements à faire dès le matin quand on vient de se réveiller et tout ça pour bien démarrer la journée. On démarre bien sûr en position allongée car on est dans son lit. Mettez bien la tête sur le milieu, sur le coussin, on relâche ensuite les épaules. N'hésitez pas à mettre les mains sur le ventre pour vérifier que vous respirez bien par cette partie là et de préférence sur les côtés en ouvrant les côtes. Essayez de ne pas trop gonfler et dégonfler le ventre et en tout cas de ne pas respirer par ici. On bénéficie ensuite qu'on ne plaque pas le bas du dos sur le matelas. On reste avec sa cambrure naturelle et enfin on fléchit les gynes comme ceci et les pieds bien à plat sur le matelas. Enlevez la couette. Inspirez bien et soufflez, on lève la jambe droite pour amener la cuisse vers la poitrine. Si vous ne sentez aucun étirement, inspirez de nouveau et soufflez, on cherche à lever la jambe vers le plafond. Crochetez les doigts derrière la cuisse et si vous voulez vraiment aller loin, on peut mettre les mains au niveau du mollet. Inspirez de nouveau et soufflez, on ramène les coudes vers le matelas et on cherche à ramener la cuisse vers soi. On inspire, on relâche un petit peu la pression. En éloignant la jambe et on souffle, on ramène la cuisse vers soi. On a fait deux fois. Encore deux. Attention, notre genou ne bouge pas. Et on relâche la pression des doigts et le dernier. Et on repose la jambe tranquillement. On va faire l'autre côté. Inspirez, soufflez, on lève la jambe. On respire, on inspire de nouveau. On éloigne la jambe, on souffle, on ramène. Et encore deux fois. Et les derniers. Et on relâche. Super. Crochetez maintenant les doigts. Enlève les dernières, le bon bruit de la tête. On va étirer la nuque et ouvrir le dos en même temps. La tête fait généralement entre 5 et 7 kilos. Donc essayez de bien la mettre, de bien la relâcher sur les mains. Inspirez. Et soufflez. Le regard est vers le plafond et les coudes. Attention à ne pas trop les rapprocher. On inspire, on redescend. Essayez de respirer profondément. Et en souffle, on recommence. Et encore deux fois. Et le dernier. Et on repose la tête sur le coussin. On peut maintenant allonger les jambes et les bras au-dessus de la tête. Et on va inspirer. Si vous imaginez quelqu'un qui nous tire le bout des doigts et le bout des pieds en même temps. Et on souffle. Et là, on doit sentir un étirement au niveau du ventre. C'est pour les abdominaux. Et on le fait encore trois fois. On souffle. On relâche. Et encore deux. Et le dernier. Super. On relâche les bras le long du corps. On fléchit une jambe et l'autre. Les genoux en ouverture. Et on va coller talon contre talon. Et pointe de pied contre pointe de pied. Ici, vous allez sentir un étirement au niveau de l'entrejambe. C'est ce qu'on recherche à étirer les hanches et l'entrejambe. N'hésitez pas à creuser un petit peu le ventre ici pour ne pas accentuer la campure. Et on met les mains au niveau des cuisses. Inspirez. Et on va souffler. Mettre une légère pression au niveau des cuisses. Et essayer de rapprocher les genoux du matelas. On inspire. On rapproche doucement les genoux. Et on souffle. On recommence. Et on le fait encore deux fois. Et le dernier. On inspire. On ramène doucement les genoux. On souffle. On se met sur les côtés. Et on pousse sur la main pour se relever tranquillement et sortir du lit. Attention, ce n'est pas terminé. On va passer à quelques étirements dès que vous vous levez. Et on se retrouve en position debout. Essayez de prendre conscience du corps. Je sais, dès le matin, ce n'est pas forcément évident. Mais on essaie de mettre le poids du pied légèrement vers l'avant. On déverrouille les genoux. On inspire. On souffle. On étire les bras vers le plafond. Et on creuse le nombril ici pour ne pas combler le doigt. Et on relâche. Et on le fait encore trois fois. On inspire, on va. On souffle. On relâche. Et encore deux. Et contractez bien la nuque. Et le dernier. Et on continue de creuser le ventre. Et le dernier. Restez ici. On va inspirer. Et soufflez. Cherchez à mettre la main le plus près du plafond. Main droite et main gauche. Continuez de respirer. On reprend de l'air si on n'en a plus. Et on relâche. Super. On recroche les doigts. Ce n'est pas si on les met derrière le dos. On inspire bien. Et on souffle. On va chercher à pousser les mains vers le sol. On creuse toujours le ventre. Et on relâche. Et on le fait encore trois fois. Super. Plus que deux. Et le dernier. Très bien. Et pour terminer, on va simplement étirer la colonne vertébrale. Inspirez bien. Creusez le nombril. Essayez de le rapprocher de la colonne vertébrale. On souffle. On ramène le menton vers la poitrine. On lâche bien les bras. On enroule le dos. Et on s'arrête à partir du moment où on sent que ça tire la merde des jambes. On souffle bien. On inspire de nouveau. Lâchez bien les bras. Et on souffle en creusant pour monter vertèbre par vertèbre. Et on le fait encore une fois. On creuse bien le ventre pour monter, surtout genoux fléchis. Et on remonte vertèbre par vertèbre. Super. On vérifie bien l'alignement de son corps. Déverrouillez bien les genoux. On pense au poids du corps légèrement vers l'avant du pied. On relâche bien les épaules et le bout des doigts. Et si vous avez tendance à peut-être avoir des douleurs au niveau du cou, quand vous vous réveillez le matin, c'est peut-être que vous serrez les dents la nuit. Donc n'hésitez pas, ça peut paraître bête, mais si vous n'avez pas l'automatisme, baillez dès le matin. Ça fait beaucoup de bien aux cervicales hautes. Et enfin, si vous mettez de la tension dans les doigts parce que vous travaillez beaucoup, par exemple, à l'ordinateur, n'hésitez pas à faire ce petit geste, toujours en soufflant, pour étirer les doigts et le poignet. Et vous êtes d'appelons pour démarrer une super journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire ou même à me poser des questions. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. A bientôt !